Alors quand je suis entré en moi-même, je me suis dit, mais je suis égoïste. Vous savez que souvent nous des hommes, nous sommes des égoïstes. Nous ne tenons jamais compte de l'emploi du temps de la femme. Tu vois, tu me vois là comme ça, je suis là en train de prêcher, tu regardes, elle n'est pas là. Un jour, un jeune garçon est venu, des enfants qui disent des choses impossibles. « Pastor, comment elle est là ? Ta femme n'est pas là. Toi, tu connais comment mon couple est organisé au coup de bleu rabat. » La Bible nous dit que nous devons tenir ferme, parce que les mêmes souffrances sont imposées aux autres. Vous savez, souvent dans les couples, les gens pensent qu'ils sont les seuls à souffrir. Quand tu as un mari avec un mauvais caractère, tu penses que tu es le seul à avoir un tel mari. Jusqu'à ce que tu t'entretiennes avec une autre femme et elle te révèle que son mari est pire que le tien. Pendant un temps, tu peux croire que tu as la plus mauvaise femme du monde, jusqu'à ce que tu causes avec un autre frère qui va te révéler que vraiment lui l'a épousé la pire de femme, mais il l'aime et il la supporte. Chaque couple a ses problèmes. Certains ont des problèmes caractériels, d'autres des problèmes financiers, d'autres des problèmes matériels, d'autres des problèmes d'enfants, de carrière, des problèmes même des enfants qui n'ont pas d'enfants, les enfants qui ne trouvent pas le travail, les enfants qui ne se marient pas, les enfants qui échouent à l'école, les enfants... Donc, tout couple a un problème et c'est rassurant, c'est apaisant parce que tout le monde a un combat, tout le monde lutte avec quelque chose. Au début de mon mariage, j'avais un petit problème. Vous voyez, je me suis marié à 30 ans. J'étais pasteur depuis l'âge de 23 ans, donc j'ai fait 7 ans seul. Donc j'avais mon horaire, mon emploi du temps, mon organisation. Alors, lorsque Blanche est venue dans ma vie, je suis tombé dans une erreur. Je voulais que Blanche soit comme moi. À l'instant, c'est comme si tu es un militaire, tu es un rangers, tu as 20 ans d'expérience et puis tu épouses une femme civile et puis tu veux qu'elle puisse faire des chutes comme toi, bombardée comme toi parce qu'elle est épousée un militaire. Des choses que les pasteurs font. Pasteur, tu es pasteur, ça fait 20 ans. Tu épouses une sœur, elle était venue seulement prier et puis tu l'as litoyée. Et alors, maintenant qu'elle entre dans ta vie, tu aimerais qu'en un jour, elle ait toute ton expérience ministérielle. Alors qu'elle, toute sa vie, elle a rêvé d'épouser un homme normal. Elle trouve maintenant un homme anormal. Tu dois être patient parce que tu es dans ton anormalité. Mais oui, alors un jour, je devais aller prêcher. Blanche a pris trop de temps devant son miroir. J'ai démarré la voiture et je l'ai laissée devant le miroir sans même lui dire je pars. Donc je suis partie. Elle, elle continue à peigner. Elle continue à s'arranger. Quand elle sort comme ça, la voiture est déjà partie. Je suis allé prêcher. Et je prêchais, je prêchais. Et je me disais, non, ce n'est pas ma faute. C'est elle qui m'a mis en regard. Vous savez, quand je finis de prêcher, je me rends compte que le problème m'attend. Alors je me dis, ah, ça va barder à la maison. Tu laisses une femme devant le miroir et tu ne lui dis pas au revoir. Donc là, cette nuit, ça va barder. Alors je suis rentré à la maison en mode. Je vais me défendre. Ma cofité, hein, Eza. Je vais m'argumenter. Ce n'est pas ma faute, c'est ta faute, c'est ta faute, c'est ta faute, c'est pas ma faute. J'arrive, elle m'ouvre la porte. Elle me sert à manger. Elle rit. Je dis, oh, tu vois, toi, tu viens en mode guerre. Il n'y a pas de guerre. Je dis, oh, tu n'es pas fâché ? Elle me dit, non. Oh, mais je t'ai laissé là, vraiment, devant. Elle dit, mais non, ce n'est pas ta faute, c'est la mienne. Je te mets en retard et il fallait que tu ailles prêcher à temps. Après, elle m'a donné un coup. Vous savez, qui a gagné ? C'est elle qui a gagné. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi qui l'ai laissé devant le miroir. C'est elle qui m'a giflé, mais avec un bisou. Il y a des bisous qui font mal, hein. Il y a des nourritures qui font mal. Il y a des gentillesses qui blessent. Alors, je me suis rendu compte que je devais régler ce problème. Alors, je suis allé voir l'un de mes aînés dans la foi. Je dis, Dadi, j'ai un problème. J'ai fonctionné d'une certaine manière, mais j'ai tel problème. Tu sais comment il m'a répondu ? Il m'a dit, pasteur Marcelo, tu connais Yungi Cho ? Je dis, bien sûr que je le connais. C'est le pasteur de la plus grande église du monde. Mais Yungi Cho avait le même problème que toi. Il a acheté une voiture pour lui, une voiture pour sa femme. Lui, il a des vents, et puis elle suit. C'est tout. Oui, c'est tout. J'ai cru qu'il allait m'imposer les mains, l'inviter, l'enseigner, lui imposer les mains, alors que ce n'était qu'un problème d'organisation. Ton problème n'est pas grand. Ton problème est petit. Mais ton problème, c'est que tu ne causes pas avec des gens qui ont déjà résolu le problème. Alors, lui, il m'avait parlé de Yungi Cho. Alors, comme on habitait, lui, il habitait ma compagne, moi, j'habitais si c'était maman au Wobutu. Alors, un matin, je descendais très tôt le matin, et j'avais trouvé une voiture pour moi, et j'avais trouvé une voiture pour Blanche. Alors, le matin, je descends comme ça, on se croise très tôt le matin. Et lui, sa femme n'est pas là, moi aussi la mienne n'est pas là. Et là, j'ai dit, ah, vieille, nous avons Yungi Cho, en français. Donc, c'est toi, Yungi Cho. En soi, lui aussi avait le même problème, et en imitant, Yungi Cho l'a résolu, et il va avant, et puis sa femme suit. Alors, j'ai compris que le mariage, c'est une question de sagesse. Alors, quand je suis entré en moi-même, je me suis dit, mais je suis égoïste. Vous savez que souvent, nous, des hommes, nous sommes des égoïstes. Nous ne tenons jamais compte de l'emploi du temps de la femme. Tu vois, tu me vois là comme ça, je suis là en train de prêcher, tu regardes, elle n'est pas là. Un jour, un jeune garçon est venu, des enfants qui disent des choses impossibles. Pasteur, comment elle est là? Ta femme n'est pas là. Toi, tu connais comment mon couple est organisé au Koutabulurabat. Elle n'est pas là. Mais tu sais pourquoi elle n'est pas là? Parce qu'aujourd'hui, toute la famille voyage pour un mois. Et on va aller dans trois pays. Et elle doit suivre que le biberon de Tabiri ne manque pas d'un. le sac que la chaussure d'oracle qui l'a demandé que celle-là entre et que la jupe de chou crani verte avec des bonbons ne puisse pas rater et que Chiffre à elle puisse avoir ses biscuits parce qu'elle a faim et puis, et puis, et puis, et puis, et puis. Maintenant, une telle personne qui a géré ça pendant toute une semaine, et moi, je n'ai fait que roux cabré. Nous aurons la même organisation et la même énergie que nous sommes méchants. Les mamans ne disent pas m'en aintis qu'elle n'a pas tant qu'elle n'a pas d'habitation dans la blonde. Dans tous les côtés, la vie, non? N'allez pas per dire papa, maman, donne-moi la m-e-h-h-h-h-h-h-h-h ! Encore une autre chose. Vous savez, j'ai grandi avec des amis balouba depuis que je suis gosse. Le trois quarts de mes amis sont balouba. Mon pasteur qui m'a imposé les mains est mouluba. Donc, j'ai grandi avec eux et j'ai vu comment ils étaient très autoritaires avec les femmes. Alors, quand je me suis marié, j'étais un moussoye, les moulubas. Je n'ai pas de problème avec vous, j'ai épousé votre sœur. Mais j'avais ça. Alors, le matin, tu dois aller prêcher à 6h, 7h. Tu te réveilles à 4h du matin, tu dois prendre ton café. Elle, elle a préparé tout ce qu'il faut pour toi. Mais à 4h du matin, réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi. Le café, mon croissant. Elle se réveille, elle assommeille. Elle te fait le café, elle te fait le souci. Et puis, un jour, Dieu m'a dit, Marcelo, tu ne sais pas faire le café? J'ai dit, oui, papa, je sais. Est-ce que tu sais là où se trouvent les croissants? Oui, je sais. Prendre les cafés et le croissant, ça te prend combien de temps? Même pas 10 minutes. Tu ne peux pas le faire toi-même? J'ai dit, oui, mais je suis l'homme, non? Ah oui, tu es l'homme, ça veut dire? L'homme, on le sert, non? Ah bon? Tout le temps, on le sert. Même si la femme a dormi fatiguée, elle doit te servir. Donc, si toi, tu te sers, tu n'es plus un homme. Je dis, eux, le parrain des parrains, c'est Jésus, hein? Depuis le matin, quand moi je viens au premier culte, je ne la dérange pas parce qu'elle a préparé. C'est que je vais manger au deuxième culte, au troisième culte, que les enfants puissent aller à l'éco-dîme, que les enfants puissent aller propres là-bas, soient bien habillés. Je ne sais même pas ce qu'ils ont porté pour l'éco-dîme. Mais il faut qu'ils soient propres parce que ce sont les enfants du pasteur Marcelo. Je me réveille, je la fais bisous, et puis je prends mon café, je prends mon croissant, je viens, je prêche au deuxième culte, elle m'amène beaucoup de nourriture, et au troisième, où est le problème? Est-ce que je suis mort? Pour que tu sois un homme, il faut qu'on te serve le café. C'est alors que j'ai compris que beaucoup d'hommes, vous tuez, nous tuons nos femmes, nous les tuons de fatigue, parce que nous ne tenons pas compte qu'elles sont des êtres humains, comme la femme n'est pas en bois, n'est pas en plastique, elle a un corps, elle se fatigue. Donnez-moi la main, hein? Sous-titrage Société Radio-Canada